Quand tu reçois une lettre en Allemagne qui t'accuse d'un fait qui n'était pas familier ou alors qui t'exige à payer une facture dont tu ne te rappelles pas, la première des choses à faire c'est de contester cette lettre. Ça te donne assez de temps pour réfléchir sur un plan B concernant cette facture pour réfléchir si bien évidemment tu as une facture non payée depuis des années parce que ça peut arriver qu'on oublie de payer des factures et même après 8 mois tu reçois une lettre qui te dit voilà il y a telle facture que tu n'avais pas payée, tu dois payer avec les frais d'amende dessus. Si dans cette lettre c'est bien précis et que tu reconnais que évidemment tu as une facture que tu n'avais pas payée alors ça ne sert à rien de contester, tu n'as qu'à contacter l'entreprise et leur demander si tu peux payer en tranche. Par contre si tu ne te rappelles même plus parce que tu ne vas pas juste te lever bêtement et payer une facture parce qu'on te l'a exigé, parce qu'on t'a menacé que si tu ne payes pas ça va aller à la chauffeur et tout. On ne se lève pas bêtement et on paye une facture qui est vraiment une somme exorbitante. C'est qu'il y a tellement d'entreprises de frappe d'Anna Christiane Allemagne qu'ils envoient ce genre de lettres pour menacer les gens de payer des somme exorbitante. Donc ne tombe pas dans le panneau, ce qu'il faut faire c'est de vie d'expression. Tu rédiges une lettre de contestation pour leur dire que tu ne te reconnais pas là-dedans, tu ne te rappelles pas avoir un contrat avec cette entreprise dont tu étais dans la lettre. En fait tu leur demandes plus de preuves, tant d'informations qu'ils puissent te rappeler si évidemment tu as une facture non payée. Et les exemples se trouvent sur le site de la Febbrauha Centrale. C'est une centrale pour tous les consommateurs. Donc si tu veux peut-être plus d'ample d'informations, tu peux appeler la Febbrauha Centrale et leur demander est-ce que c'est une entreprise qui existe bel et bien. Tu poses toutes tes questions et tu leur demandes ce qu'il y a lieu de faire. Ou alors tu vas juste sur Google et tu tapes avec l'expression bâche, puis on va te donner les exemples de contestation, de lettres de contestation à rédiger. Tu t'as dit je sais, et tu leur envoies à l'entreprise qui t'exige à payer. Et tu attends la réponse. Tu attends la réponse. Si maintenant ils t'envoient plus de preuves et tout, et si tu sais que tu avais payé toutes tes factures, toi aussi tu leur reprends. Tu reprends alors que c'est toutes tes preuves. Tu vas chercher toutes tes preuves, tu mets dans la lettre, tous les comptes house que tu aimes, tu mets dans la lettre, tu leur envoies que voilà, tu avais payé toutes mes factures de telle à telle date et tout. Et tu attends encore la suite. Si ça devient vraiment menaçant, tu sais ce qu'il y a lieu de faire, tu essayes de chercher un avocat. Voilà, tu cherches un avocat pour qu'il te guide avec ça. Donc, c'est vraiment important de ne pas jeter ces lettres. Quand tu reçois une facture, même si tu dis que tu crois, même si dans ta tête, c'est que non, c'est l'anaque, essaye quand même de vider expression, donc de contester ces lettres avant de t'asseoir et continuer à faire tes choses. Sinon, ton nom risque d'aller se retrouver à la choufa et quand ton nom se trouve à la choufa, ça salit ton dossier, ton casier judiciaire. Et pour faire les choses plus tard, ça sera difficile. Ça sera par exemple difficile de prendre la chambre, ça sera difficile plus tard si tu veux demander les papiers. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.